Cette vidéo sera en deux parties. La première, je vais disséquer la bande-annonce et la deuxième, je vais vous dire pourquoi ce film est mauvais. Première partie. Hi everyone, I'm Shay Mitchell. Check out the official trailer from... J'en commence sur une explication par une actrice qui fait la promo de son propre film dans une bande-annonce qui va faire la promo d'un film. Ce travail ne convient pas à tout le monde. En même temps, si un éboueur devient médecin légiste, ça n'a pas de rapport. Alors, vous avez eu des problèmes ? Oui, j'ai eu des problèmes. Mais ça va beaucoup mieux. Tu sais ce qu'on dit ? Si un exercice n'est pas terminé, le démon trouve un autre réceptacle. Pour moi, quand on meurt, on meurt. Mais c'est une génie. Quand on meurt, on meurt. C'est vrai que quand on boit, on ne boit pas. Et quand on mange, on ne mange pas. Alors pourquoi quand on meurt, on ne meurt pas ? Quand on meurt, on meurt. Quand on meurt, on meurt. Ok, donc là, le film part en délire zombie. Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Oh, une balle. C'est très médiocre. Tu n'as pas aimé ? En fait, c'est très long et on se fait un peu chier. Trouve une idée originale. Je n'ai pas trop qui me vienne en tête. Je n'ai pas fanboxing. Tout le monde aime le unboxing. Mais personne n'aime le déballage de colis en live. Je ne sais pas, trouve. Trouve-moi quelque chose, là, maintenant. Attends, t'en veux une ? Et si je te dis que Jump on the Antity et Possessions en fin de la Grèce est le même film point par point ? Attends, t'en veux une autre ? Et si je te dis que Sony a tellement peur de le vendre qu'on est le petit novembre ? Il n'y a aucune affiche, il n'y a qu'une bande annonce et il sort le 30 novembre aux Etats-Unis. C'est un peu de foutage de gueule, n'est-ce pas ? Attends, tu veux une autre idée aussi ? Si je te dis que je connais la fin et qu'elle va crever comme dans Jump on the Antity Désolé, spoiler, tu la méritais. Et si je te dis que je fais une vidéo maintenant, là, et que je t'explique pourquoi c'est de la merde, ce film ? Tu trouves que c'est assez originel ? Ou tu veux d'autres choses ? Tu veux que je mets des unboxings avec des clowns de chuteurs, deux en paquet. Vendu. Qu'est-ce que tu fais ? Mais je veux travailler. Pas travail ? Mais si, j'aime bien. Non, il n'y en a rien. J'en ai pas. Peut-être plus je bosse. Ouais. La vidéo commence. Avant d'aborder le point que Jump on the Antity et Exorciste en fin de la Grèce a le même film, je vais demander cette com minable. Une com est primordiale pour un film. Ce qui va valoriser les gens à le voir, comme un affaire par un activity qui est un budget modeste et qui a eu une com d'enfer. Elle a marché cette com. Mais des fois, on n'a pas trop envie de se fouler, donc on va sortir une bande-annonce. Et c'est tout. Il y a plein de com qui ont eu ça. Tout récemment, il y a eu un climax que je n'ai pas vu du tout de com. J'ai vu une affiche, pour vous dire. Une affiche dans la rue. Une com, comme je l'ai dit précédemment, c'est primordial pour un film parce que si la com est vraiment fun, le film va être fun. Comme Six Squad. Bon, le film est nul, mais la com était super fun. Elle était bien vénère. Bien sûr, être gay. Love Simmons. C'est ça. Que je ne comprends pas pourquoi ils font pas une com comme ça. Et que je sens que le film va être venu. Voilà, je peux enfin aborder pourquoi c'est le même film. Tout d'abord, c'est les mêmes personnages. Dans Jandu Identity, on nous montrait deux personnes. Un père et un fils qui faisait le médecin légiste et dans Exorciste en fin d'agresse, on nous montrait le médecin légiste. Dans le film Jandu Identity, on nous montrait une morgue où ils ne peuvent pas partir parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Et dans Exorciste en fin d'agresse, il sait une morgue et elle ne peut pas partir parce qu'il y a plein de trucs qui va lui arriver. Dans Jandu Identity, c'est un cadavre femme qui était possédé et qui s'avèrent vrai être un démon par annon d'un Exorciste en fin d'agresse. C'est la même chose. Dans Jandu, tout tel quoi, je vais arrêter de faire ça. Vous la sentez le script qui ne pue la merde d'un Exorciste en fin d'agresse ? Certes, c'est que la bande-annonce, on ne nous apprend rien. Peut-être qu'on sentait une nouvelle bande-annonce. Mais pour moi, c'est un roman d'originalité de copier un film qui a marché deux ans auparavant. Et je peux me citer plein de pompes. World War Z, pompe de l'armée des morts. A part que ce n'est pas un centre commercial, c'est un hôpital. Je peux citer Black Storm, c'est Twister. Pompé au cinéma, c'est depuis longtemps qu'on fait. A part la Réa dans la balance qui est vraiment très jolie avec des beaux plans qui sont bien travaillés. Peut-être la Réa va sauver peut-être le film. Je ne sais pas. Mais là, c'est dégoût. Voilà. Un message à vous dire avant que vous partiez, il n'y aura plus de vidéos jusqu'en 2019. Décembre 2018, on fait un break et on reprend fièrement en 2019. Donc, bonne année !